Du coup, je vais me permettre de vous téléporter sur un truc un peu plus sexy que ce que vous avez avant. Ah ouais, vas-y, téléporte-moi s'il y a un truc sexy. Pardon. J'ai dit plus sexy, mais ça reste une map. Oh, vous avez vu ce petit point-là. Par contre, manque de détails, elles sont où les fontaines ? Dans ton cul. Elles sont dans un endroit spécifique, mais il y en a une. Est-ce que c'est ça, là ? Non. C'est une... Statue. Il y a eu que c'est une statue. Une espèce de stèle... Comme dans les parcs, non ? Tous les trucs spéciaux. Un kiosque. Non ? Une obélisque, je crois. Si c'est le terme ou l'amène. Oh ! Obélix. Oui, je suis à pas de fonter. Oh, obélix. Un autre mot Steven. On n'a pas vu du dessus, mais c'est une obélisque. Stérix ? Alors... Donc, Akai, tu étais dans ton speech, dans ton show, pour montrer un peu ta bonne conscience, C'est le fait que tu étais capable de prendre une drogue Outre que la lacrymentine Et je crois que c'est toi Je ne sais pas si Regi Je ne me rappelle plus si Regi l'avait vu Ces personnes un peu Observer la scène J'ai prévenu Regi discretos Comme ça avec un coup de coude Sur sa vieille blessure au ventre Sur le côté Il avait un truc Sur le côté genre il s'était fait frapper Il y a quelques épisodes Ah oui par le boss Le boss du katana machin Ah oui d'accord Attention il y a des katana machin La vieille blessure de guerre J'appuie dessus Et je pense C'est les des fricatana C'était lui Oui Katana machin C'est deux gars qui essaient de marrer discretos Viens on les suit Préviens Akai Elena Et comment ils s'appellent Nara Mais c'est Nara que j'ai oublié la poupinette Bah oui Ah bah oui Pourquoi t'as oublié la poupinette Parce qu'elle a disparu C'est les personnes qui disparaissent En début d'épisode C'est le mec qui Chaque épisode il y a un accident C'est quoi la suite Oh le scénario a disparu Vous avez tous disparu Et personne ne sait Surtout je la retrouve Dans les tokens des persos Comment est-il arrivé ici Comment est-il arrivé ici Même si elle est déguisée en ninja On le rappelle Oui On les cha Oui On les cha On les cha On les cha Donc Comment vous y prenez pour récupérer Akai Alors bah du coup moi je chargerai Redji de prévenir Elena Et Akai et Nara Et après donc du coup Redji part avec moi Et on se démerde Voilà On se suit Voilà On se suit C'est filature sur filature C'est à chacun part un petit décalage de minutes Voilà c'est ça C'est ça Je me demande si c'est pas déjà ce qu'on avait dit la dernière fois Oui c'est ce qu'on avait dit la dernière fois Oui c'est ce qu'on avait dit la dernière fois Je crois Je sais plus quoi Je crois ce qu'ils ont dit Mais en tout cas je suis Je sais pas bien mais je le suis Alors Je cherchais justement Mes silhouettes en capuche Mais je n'ai pas trouvé Je voudrais vous mettre juste un petit marqueur sur le plan Non mais je vais faire un petit cercle Oh t'as qu'un coupure Oh t'as qu'un coupure Oh t'as qu'un coupure Oh t'as qu'un coupure Donc on suit 10 critiques Péli 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 T'es pas en faisant un peu Est-ce que je peux faire un truc genre couper Couper et déparer Donc moi Redji, Elena et Nara et Akai derrière Tout derrière Très très loin d'en haut Alors vous allez me faire juste un magnifique J'ai deux discrétions Deux discrétions Bah c'était sûr Décrétion sur quoi ? Dexté Dextérité Moi j'ai de la dexté donc ça devrait faire C'est le bordel dans mes fiches Discrétion sur dextérité Discrétion tu sais L'inverse d'Akai Wow Ça parle mal ici Oh le fils de Kiki 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 Tu n'as pas fait Il est drogué Il est drogué Il est drogué On l'excuse Tu n'es pas dans le dégât Tu n'es pas dans le dégât Vu que je suis drogué J'ai pris sa drogue Non t'as fait semblant de la prendre T'as fait semblant T'es juste un énorme casse Il me semble il me semble que c'était une poudre à base de champignons de racines non c'était de racines blanches je sais plus le nom l'appeler la poudre de perlimpinpin il s'appelait emmanuel le vendeur wow il ya des peu de ça une frère à demander du coup d'ailleurs malade au prix la concurrence marie n'était vraiment pas contente mais ils sont partout dans les campagnes le changement c'est maintenant non ça c'était en 2012 alors ça va aller nous avons l'attention c'est elena nara qui sont en premier non c'est redi et naï mais redi il est parti chercher l'akai non redi redi il a prévenu elena et l'éna à la place j'ai juste un petit on y va voilà mara et lena ont prévenu à l'akai ça me fait ça le bail et on y va vous me permet juste de vous mettre comme ça ouais ouais ça roule ouais pour que je me rappelle et lena pas fait tout à fait ton jeu aussi elle a fait 4 4 est ce que nara du coup peut faire songer parce que je sais que c'est un ninja bah t'es pas bon en discrétion voilà ça ça c'est mon élève ça ça c'est la bro elle est tellement discrète qu'elle arrive à cacher akai avec sa petite taille c'est une couverture sur moi une vache allez hop on le voit plus ok vous les voyez comment c'est à s'avancer et puis à tourner à un moment à gauche vers le vers le petit arbre là ouais vous voulez oui vous voyez pas forcément d'arrivée continue de suivre ils ne sont pas repérés du coup c'est maintenant on est discret bah oui non mais il y en a un qui les portent c'est pas grave ouais mais il est un peu plus loin comme ouais à d'accord nous ça va on va s'en sortir mais on va s'en sortir du coup c'est reddit tu t'approches aussi est ce que vous regardez un petit peu sous le coin de parce qu'on voit un signe distinctif sur les personnages qu'on suisse qu'on appelle une filature tu cherches mais non mais est-ce que oui bah un signe distinctif est-ce qu'on le voit s'ils ont je sais pas une arme avec le fameux logo qu'on a déjà vu ou un bout de peau qui laisse passer je sais pas un tatouage dessin quoi ok akai nara et lena vous suivez avec un petit décalage donc vous allez pas forcément avoir à regarder vous n'avez pas forcément à regarder ce point là alors akai je t'ai bougé mais tu as le droit de me dire en tout cas vous avez extirpé akai de son manège avait eu le avait eu un échantillon gratuit au final pour tester si c'est ce que je crois oui oui et le mec et c'est quand même de d'insister mais du coup vous n'achetez pas et tout tu vois qu'il essaye de d'être un peu collant parce qu'il pensait que ça te plaisait moi bah non le pas bah oui toi achetez quoi il fait semblant là il fait semblant d'être aïe au revoir trop fort il te regarde même pas besoin d'être en train de partir et tout dire non mais voilà et là il prend conscience qu'il s'est fait arnaquer d'une dose il repart plutôt désappointé au niveau de son stand il est en train de parler à ses collègues non c'est bon on est grillé n'aurait pas pu perdre au casino d'abord vraiment je suis un bon amazak je sais comment ça marche non mais je rigole je dis c'est bon c'est il est mal ouais j'avoue que il a la fièvre tu retournes derrière moi j'ai testé une boutade mon pote tiens il dit combien de voyages on a quelques milliers bah en économie économie alors je crois que 50 il les vendait combien c'est 12 500 ouais d'accord 500 joyaux tu veux quoi toi tu veux faire ses dents il doit arriver tout en commençant à sortir les sous d'un air un peu un peu empressé un peu en pigeon et là il commence à se sentir à se sentir mal parce que la dose c'est un échantillon et là tu commences à vouloir payer je dis c'est pas grave ça me fait plaisir et tiens allez tiens 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 tu prends allez 10 joyaux je sais pas si c'était beaucoup vraiment c'est rien du tout un plat un plat un plat de ramen j'en ai eu pour 100 200 un truc comme ça pour un plat de ramen si tu veux dans la série une tasse de fairy tale c'est 500 joyaux un bourg pas c'est un bourg pas c'est mille joyaux et frère il se fait 50 joyaux c'est un échantillon allez 50 c'est un échantillon gratuit tu ne m'as fait pas je suis abonné à mazdaq je pense que je te donne t'es pas content c'est pareil fais moi juste un petit jet de tromperie pour essayer de de caser le mazdaq c'est un échantillon gratuit c'est pour tester comment tu veux vendre tes trucs si les gens ne testent pas on va plus l'appeler trop près surtout qu'on va l'appeler mazdaq et puis tu as tu es quoi dans l'intimidation tu peux être sévée d'estu non putain on va voir t'as compris on va voir la carte au cul intimidation sur quoi savoir volonté plus tôt volonté ça dépend comment tu ça dépend comment tu as si tu veux intimider par ta carrure ce qui est possible aussi éventuellement je roule un peu des éventuellement avec avec le physique du coup je fais quoi avec la force ou le vigueur avec la vigueur ou la force ça dépend si tu as un contact non non j'ai pas de contact non non je fais tout dans contact physique mais du coup je fais quoi vigueur t'as combien du coup 1 à 10 bah alors c'est le peut-être sur volonté peut-être plus c'est mal barré j'ai deux instants j'ai deux dont un succès auto et ben prends sur l'instinct instinct et intimidation alors ouais je te préviens ton échantillon je te donne ce que je te donne il s'était pas content mais que là tu seras pas content ouais non on s'en fout on s'en fout de si on a avancé sur le jet de perception du coup tu tu le fais ou pas toi pour essayer ah non moi non non je laisse à reggie est ce que tu laisses du coup reggie se positionner un petit peu devant toi pour regarder ouais vas-y il ya un petit axe en fait pour vas-y gargari gargarde en tant que la taille à entre l'arbre et le bâtiment ouais ok j'ai déjà fait un mon jet d j'ai fait deux ouais j'ai vu j'ai vu tu commences à regarder un petit peu pour chercher chercher un bon un signe distinctif à quelque chose tu as pensé voilà est-ce que ça ne peut pas être un signe de guilde est ce qu'ils sont pas des armes comme des katana ou des choses comme ça pour autant je sais pas si tu as pensé aussi que ça pouvait être la milice ou des choses comme ça qu'on a aussi parlé de cette milice à l'épisode oui je m'en souviens les femmes un peu wesh des cadernes japonais et dans le casino back et des noms vers le casino qui était vers enfin qui qui traîne vers le casino qui traîne vers ce fameux bâtiment leur juger le bien mentionné et qui était que vous avez rencontré avec le quai ah oui le contre donc tu regardes un petit peu mais au niveau du look concrètement ils n'ont pas l'air d'être il n'y a pas d'armes apparentes de ce que tu peux voir il n'y a pas de zone enfin il n'y a pas de il n'y a pas de partie du corps apparente tu les vois dedans mais ils ont mis leur capuche et c'est d'ailleurs enfin c'est comique dans un certain sens parce que ça te fait penser un peu à vous exactement c'est pas si ça s'est lié de la même manière ça se trouve c'est des collègues bordel eux ils ont l'air de faire un petit tour donc certes ils vous regardez mais ils n'ont pas l'air de ok ils n'ont pas l'air de chercher forcément des gens très précis ils commencent à tourner autour de 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 l'obélisque pour encore suivre tu as arrêté oui mais n'a pas dit il s'éloigne pas plus que ça de de nous alors non vraiment ils n'ont pas l'air de mon mode filet personne qui essaye de se barrer parce qu'ils savent qu'ils sont suivis ou ce genre de choses à d'accord oui oui ok c'est que notre filature est réussi on fait le tour de de l'obélisque pour observer un petit peu au moment où il faudra ce qu'est con par contre c'est qu'au niveau de la carte je peux pas faire un joli cercle avec les ouais avec les enfants on voit bien ouais c'est bête au moment où ils vont repasser par là en bien peut-être moyen de de refaire un jet de perception pour essayer de choper un peu plus d'informations sur les visages bon je vais je vais le faire parce que du coup on le fait tous les deux ouais c'est le tweet à caille pendant ce temps là toi tu doutes en gros il est un petit peu il a essayé de tenter à voir 4 et 4 avec toi non mais avant avant que tu fasses pour l'attention elle avait tenté voilà de s'appitoyer la bonne et que tu avais l'apprécié qui pensait que tu allais faire je croyais que vous allez acheter moi mais au final toi tu voulais ta lacryment bio parce que tu as eu son truc c'est vrai que c'est c'est cool les gentils gratuits c'est pas voilà c'est pas parce que tu recherchais profondément et au moment où tu le sens qui est un peu un peu déstabilisé puisque tu commences à sortir des billets en fait tu lui colle le biais que tu veux enfin si tu veux mais tu veux mettre le minimum tu lui mets j'ai mis ça quand tu lui mets dans la main en fait si tu regardes un petit peu de haut et tu lui referme la main en lui disant prenez ça et tout et le mec en fait il est tellement perturbé par ton par ta présence et limite aussi le changement de le changement tu avais l'air de quelqu'un qui recherchait une drogue et là tout d'un coup tu as l'air d'un mec un peu chelou qui croit et qu'il domine et du coup le mec qui est tellement perturbé qui range dans sa poche les billets sans même regarder combien tu lui donnes tu pourrais lui dire que tu lui as donné mille joyaux il ne ferait même pas gaffe des trois villes avec la cd lundi et fini par te pas par te lâcher la grappe est ce que du coup ça va vous déranger le ventilateur non on n'entend pas ouais non pas tendre pas non pas temps ok n'entend pas trop d'un papa la cale il est parti ou waït c'est marrant il est parti où ok et c'est allé porte non non mais ton personnage lui c'est caché à un moment tu étais plus sur la matin je te jure je te voyais plus c'est parce que tu es aveugle ça mais c'est pas grave alors avec vous quatre ouais on avoue que vous quatre alors attendez que le mj ressorte l'image pour donner un petit peu de description comme ils sont déguisés je vais pas vous montrer les images ouais les images précises parce qu'il va aller sur photoshop il va mettre des déguisements j'ai une flemme pas possible de faire ce truc là alors il va aller rechercher silhouette mystérieuse dans son lot de personnages frère il a pu chené et puis voilà le premier que je vous avais dit qu'il y en avait deux oui pourquoi tu bouges le micro avec ta curie merci le premier semble avoir des mèches blondes waouh il a un visage un peu jeune il a l'air assez il a l'air une carrure assez un peu un peu comme à caille en fait au niveau du physique il a l'air d'être assez musclé je te laisse le baraque je prends la deuxième silhouette du coup ça part enfin a l'air d'être une silhouette féminine oui bah voilà justement je te laisse le barrage en l'autre a plutôt une une couleur de cheveux un peu c'est tout ce qu'on voit des cheveux oui si on voit des cheveux vous voyez les cheveux le visage ils ont l'air d'être jeunes dans l'idée et en tout cas ils ont bien analysé ce belisque là alors c'est un visage un peu ça fait c'est pas le visage du touriste mais mais en tout cas ils le décortiquaient ils regardaient et c'est vrai qu'ils ont tendance à analyser un peu les bâtiments les lieux où ils sont font du repérage ils ont pas l'air d'être des gens qui sont d'ici vivent ici quoi ça va aller ça va pas à l'air d'être des vendeurs de drogue alors parce que ce qu'on continue je suis je retrouve le pieds à terre on sait qu'ils vont aller après du coup ils ne prennent pas forcément les axes principaux de de l'asile ouais donc vous les voyez qui se balade qui passe par les petites ruelles je ne sais pas si vous continuez de les suivre est-ce qu'on continue de les suivre redis continuez de les suivre tous aussi ça peut être une option et s'ils ont fait autre moi je suis curieuse qu'ils ont fait autour de l'obélisque exactement pourquoi ils ont gardé cette liste que en faisant tout le tour m'a dû regarder le bel et du coup toi tu vas regarder l'obélisque et moi je continue la finiture ok est-ce que tu as disana connaissance quelque chose comme ça à taquette à taquette à connaissance pourrait passer artisanat c'est pas dégueulasse mais redis c'est moi et j'ai artisan j'ai artisanat ouais sur quoi sur un savoir d'avoir instinct volonté à savoir artisanat sur savoir ok et l'est n'a racaille vous faut voir c'est terrible alors elle est là je crois qu'elle ne l'a pas vu mais elle te les a décrit bon bah moi je pourrais réjige les vues ou pas alors et j tu as enfin vous avez tous vu redis tourner j'avance là je suis rigide elena nara en fin de nature la s'envole et puis au moment où elena nara akai vous arrivez au niveau de redis vous voyez crédit en train de faire le tour de l'obélisque qui est ici en train d'essayer de regarder un peu le l'architecture de cette réaction construction je pense que c'est c'est du crp redis tu peux répondre à cette oui redis tu peux répondre en rp oui je réponds quoi il t'a dit et il t'a dit et qu'est ce que tu branles je vais aller au casino allez hop et n'est pas par là on douille j'ai pas dit que j'avais où j'allais il me semble que une âme sérieuse à l'épisode d'avant dit il faut pas faut pas se séparer ouais ouais c'est réjie non tu as le droit de te séparer un temps droit de partir au casino si tu veux avec elle en vrai c'est par là bas mais ta artisanat tu peux pas genre analyser le l'obélisque toi et là je sais pas aussi de joueurs à jour j'allais regarder à car si je peux regarder moi c'est ça si je sais je lui dis j'allais vas-y on pleurait maintenant s'il y arrive je vais te dégoûter j'ai 2d j'ai des succès auto il m'a juste baiser en fait alors c'est d'essayer dans le domaine sur sa voix j'ai trois t'as trois ans avant savoir artisanat on le fait tous les deux vous pouvez le faire si la note on a pas un peu j'en ai tu as deux en artisanat avec deux succès auto aussi j'ai deux bah vas-y ça artisanat savoir et j'ai deux succès auto artisanat je veux qu'elle regarde juste pour que je disais en mode ouais tu vois c'est ça machin je vais partir du principe que artisanat que vous allez vous compléter sur savoir que vous allez vous compléter en fait 3 et le fait sur connaissance tu le fais toi sur artisanat donc c'est pas vous n'allez pas forcément voir les mêmes choses elle a fait en artisanat aussi à la fin artisanat au niveau de ce tobélisque là j'ai déjà c'est un c'est un dans un matériau assez gros c'est pas c'est pas du tout de en métal c'est vraiment une espèce de roche particulière vous sentez qu'elle dégage elle dégage elle dégage de certaines vibrations alors c'est pas c'est pas perceptible vous savez pas forcément le pourquoi du comment de ce truc là ça pourrait être purement les vibrations en fait de la roche qui que vous ne reconnaissez pas ça par contre c'est assez c'est quelque chose qui te marque toi particulièrement à caille ça a l'air d'être construit récemment en tout cas c'est au niveau de l'emplacement de la zone ça a été le béton a été travaillé ça a été travaillé très récemment ça c'est pas quelque chose qui est vieux dans la ville et on connaît pas le matériau exact non vous connaissez pas le matériau exact il ya un autre détail qui vous qui vous qui vous paraît un peu qui vous pourrez vous vraiment vous sauter aux yeux c'est que c'est quand même un truc qui est paumé au milieu de deux résidences et l'intérêt de faire ce genre de truc là en plein milieu quartier résidentiel le but de ce truc là vous échappent c'est quoi ils vont faire un cercle de transportation à l'échelle de la non après vous pouvez vous pouvez tenter des jets de d'instincts perception c'est jamais vous avez une suspicion d'émanation magique ou autre oui mais je sens les vibrations à l'ignée les bords de rire et du grand mot par rapport à sa perception sur l'instinct c'est à caille et l'éna vous exposez tout mais tous le faire sauf moi qui suis parti en mode filature mais tranquille ouais perception sur ton instinct et l'éna et reggie tu peux aussi du coin c'est ton expliqué 4 c'est pas mal un cas là train de poursuivre des gars en courant on serait sur un pylône mais toi tu vois ils sont pas réellement en train de courir pour la filature c'est vraiment en filature on court pas les pères de la pépérade je vais faire un tour du marché j'arrive après je vais retourner acheter de la nuche en pote alors elena 1 les vibrations tu tu avais tu avais compris que c'était une roche qui était qui était que tu connaissais pas qui n'était pas forcément répertorié dans les roches que tu as pu tu as pu rencontrer dans toute ta vie et c'est à caille qui avait mentionné un peu c'est ces vibrations là en posant la main dessus riche du coup tu fais pas un peu pareil tu poses peut-être ta main ou en fait c'est de capter des vibrations tu ressens aussi c'est d'une ration là d'accord mais clairement c'est pas des vibrations magiques c'est vraiment comme si la roche concentré enfin moi si vous avez étudié un peu la lithographie le genre de photo thérapie dans deux choses là mais les roches dégage de la merde oui dégage de l'énergie vous avez clairement l'impression en fait non mais je veux dire dans le monde réel mais vous avez clairement l'impression en fait que c'est cette roche c'est vraiment une énergie pas vital mais enfin vous avez presque l'impression en fait que vous sentez le organisme c'est de l'énergie de la nature mais pas sous forme de bois c'est ça si ça ressemble à du métal je peux peut-être essayer de le graille c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment de la roche une roche d'ailleurs au moment où vous la touchez non c'est moche non mais le gris asphalte c'est du gris mais genre légèrement noir tu vois un espèce de roche bleu nuit à ça c'est beau ça ça j'aime bien il y a quelques petits quelques petits éclats un peu plus brillant comme sur ça et alors certaines roches et par contre ce qui te marquent au toucher et toi aussi régi c'est que c'est hyper hyper lisse le ouvrier un cas qui a taillé le truc c'est un c'est un bon pouliche heureusement qu'ils sont loin devant que moi je suis loin devant donc à la on s'en balance vraiment on va les laisser réfléchir c'est la filature là qu'est ce qu'ils ont qu'est ce qu'ils font tout ça en fait mais l'investigation du dirigeant il passe dans une partie à droite c'est marrant ça quoi mais vas-y mais ferme là bah écoute on va les suivre je continue je vais juste te demande un petit jet de camouflage en plus à je peux pas faire un autre jet de discrétion oui discrétion moi j'aime discrétion d'extérité sur l'affilature de l'affilature de l'affilature alors discrétion discrétion dexter attention papa là je suis un ninja donc ce moment cruel en fait tu as vu ton jet et tu n'as pas vu de l'affilature oh merde on ne le voit pas le jet on n'a pas vu le jet tu as peut-être l'impression qu'il commence à accélérer oh merde j'accélère aussi mais j'accélère en laissant un peu de distance c'est genre histoire de ne pas me griller je me planque je me planque derrière les murs des trucs comme ça en mode là que tu te plantes derrière les murs tu vas me faire un jet de perception sur dextérité ah ça c'est pour savoir si je vais les perdre ou pas putain heureusement que j'ai de la dexté heureusement que mon perso ne m'a pas abandonné la perception la dextérité on balance le dé allez hop qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a et merde je peux pas le semer c'est exactement ça parce qu'à un moment ah non j'ai pas embarqué il ya un moment il t'a l'impression qu'ils ont essayé de te lâcher en passant en passant à droite mais non ah toujours derrière le mur je vois plein de choses d'ailleurs ici juste pour l'anecdote il ya un ici mais j'ai pas compris ouais à la d'accord c'est par là que vous êtes tous arrivés ouais en fait on tourne en rond depuis deux jours non vous êtes arrivé ici n'arrivait même pas il ya 24 heures les gars calmez vous ça c'est à peu près devant ce arbre là qu'il y avait un peu le le panneau à 14 c'est quoi ces chevaux moutons moutons c'est des statuts conneries ils ont essayé clairement tu le sens de de me semer qu'est ce que je suis un bon amazak on va semer ça fait pas que je suis un bon amazak il faut arrêter avec ça ah mais non mais j'adore mais tellement en vrai ah ouais tellement vraiment il n'y a pas de non mais quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est pertinent c'est bien tu vois mais là en mode follow et tout ça va quoi enfin donc là ils commencent à repartir sur la gauche et l'autre c'est qu'ils vont peut-être retomber sur vous non merde on se barre non j'ai gâte alors bon je pense que tu peux facilement les resuivre et te rapprocher vis-à-vis de votre obélisse qu'est ce que vous en faites on appelle non tu vas arrêter maintenant tu peux pas te mettre dans ton sac je vais la lécher oh tu veux la lécher oh mais wesh j'ai le chantier des bienfaits de cette pierre magique dégueulasse si ça se trouve il y a des pigeons ils ont chier dessus alors et les autres qu'est ce qu'ils veulent faire les autres non mais on peut pas le mettre dans le sac de nini mais c'est un truc énorme tu peux pas le soumettre ah non 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 ils ont pas vu comment il est énorme alors vous vous êtes vous êtes énorme parce que vous êtes la plus petite taille d'image que je peux que je peux mettre de vous mais en fait vous êtes vous êtes tout petit ou vous êtes tout petit ? on est tout petit on est tout petit d'accord et dans le sac d'Elena vous pouvez mettre à la limite Nara on avait donné cet indicateur de taille et Nara elle est encore plus toute petite même Nara tu vois elle a l'air immense elle recouvre Elena c'est pas à l'échelle en vrai moi je m'approche je pose ma main sur la pierre je me ferme mes yeux j'essaie de me concentrer essayer de ressentir les énergies plus profondes de la pierre vas-y refais perception sur l'espoir perception sur l'espoir hop hop perception sur l'espoir allez que la puissance est dieu bah encore mieux bah 3 ça va non t'apprends pas plus que tout à l'heure allez chier chier allez c'est bon c'est de la merde je me taille allez ouais c'est que tu sais pas où je suis passé ouais merde t'es au casino ? tu veux aller au casino ou pas ? je sais pas attends attends on va peut-être essayer de se regrouper et se mettre d'accord sur ce qu'on fait y'a y'a Neto Luke donc il est passé Naï il est pas là et bah on l'attend ouais on peut l'attendre bah autant attendre au casino il me retrouvera bien là-bas oh la 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 je sais qu'il est pas futur mais s'il me recherche on s'enche pas et s'il te recherche pas hein ? peut-être pas et bah moi je serais posé à l'endroit bien coupé en train de faire des joyaux ou d'en perdre voilà c'est de faire des joyaux ou pas ouais mais c'est pas grave tu vois j'ai pas trop envie d'aller au casino pour être honnête il est loin au casino on sait pas je sais pas il y a des gens au coin dans le coin là on se traîne ou quoi tu les vois quand il y a des gens il y a des gens hein dans le petit coin là il y a des armes des trucs comme ça il y a toujours des gens qui se baladent des gamins casino est-ce que le casino se trouve loin d'ici ou pas ? ah il est euh au niveau de distance j'vais pas de distance mais t'explique que c'est un peu au nord de delà d'un peu au nord au nord-ouest je suis du marché ? au nord-ouest ouais c'est pas bien le marché c'est de côté hein non c'est pas bien le marché c'est de côté hein Oui ouais c'est un peu plus au nord bah vous merci beaucoup bonne soirée on est en soirée ouais vous êtes en soirée même pas c'est pécho s'il fait nuit et en fait on n'arrive pas à dissocier vu qu'il fait noir mais vous étiez vous étiez arrivé fin de journée si je me trompe pas et donc on est en soirée vous avez la chambre je sais plus si on était en début de soirée ou vraiment vraiment vers 21h 22h je me rappelle plus je sais plus en tous les cas le casino le casino il est ouvert ouais ok l'ail vu ton jet de perception de tout à l'heure ils ne pourront pas que se met pour ne pour que je sais pas si tu avais vu mais en gros ils ont essayé de tourner à gauche la limite ils ont fait le tour du bâtiment là ils sont pressés là ils ont commencé à retourner sur sur une des artères oui mais mais il y voit tout oui du coup toi tu as juste à te déplacer tranquillement et il ya quelqu'un qui a vu justement qu'a repéré les les deux lustiques qui commençaient à repasser dans la rue ah putain hop ah narak ya narak qui fait son boulot ouf ou ça c'est tout simplement pour pas qu'on sait pas et qui du coup non bon ok il fait exactement ce qu'il veut alors là s'il veut aller au casino il va au casino mais en tout cas naral elle donne l'information à l'enac justement les qu'elle a vu les deux les deux personnes qu'ils étaient en filature se faufiler et repartir un petit peu plus loin merde on voit plus j'ai perdu ouais ils sont partis je vais éclairer et je vais éclairer ta lanterne à sur la je les ai retrouvé au casino je vous dis dépêchez-vous mais t'as qu'est un donc je sais pas si tu communiques l'information elle n'a outil du fond et riche pour actuellement naral m'a vu les suivre nara elle va faire son taf elle va communiquer à tout le monde et puis moi je continue sur je vais essayer de leur faire croire qu'ils ont réussi à me semer car j'ai une discrétion tu n'as pas tromperie haha non mais c'est de la discrétion ah ce serait drôle qu'elle arrive à faire croire que tu es la régie du bout ce que tu puisque la cas du coup lui tu l'as vu discuter un petit peu bah moi c'est un casino toi tu vois mais moi ça va pas je sais pas c'est le tout monde part de son côté franchement qu'ils suivent donc je vous attend je vous attend là parce que on va se séparer ça parce que merde pour me coucher parce que on peut pas non mais on va pas rester groupé et avoir un plan chacun part de sur le côté bas moi ils vont au casino suis moi ah non moi je vais pas au casino ça va pas mais regarde où ils vont non il ya que nara qui nous a vus donc bon nara a filé l'info à elena donc est-ce que elena transmet aux autres ça c'est une autre histoire c'est un élément ultra précis que les gens retrouveront facilement est-ce que oui ça peut servir de paix après il ya aussi le bar qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas checker où il était le bas avant le bar c'est le petit truc que je ping ok et votre hôtel c'est l'autre d'accord ce petit point là pour que vous puissiez vous situer ouais est-ce que tu communiques quelque chose ou est-ce que tu je communique avec un casse-pieds c'est pas non plus une d'un mais regarde il ya un bâtiment où il ya une maison un peu entre eux mais imagine qu'à pas de bâtiment imagine qu'il ya pas de bâtiment et en bas je me rapproche si tu veux je me mets là ohlala il y en a pas et puis voilà je suis perdu au balisque donc juste le balisque ah ouais c'est pas pokémon juste pour résumer tu le dis à reggie à akai pour pas que akai soit trop jaloux quand même c'est le rire à la cour d'air c'est gros salon là qui me prennent pour une ture nuf je retourne à l'hôtel mon frère je lui ai dit c'est qu'ils sont tous baisé c'est tout des enfoirés moi moi j'ai juste le bon tapon je vais tous vous pour qui pas arrêter à cause d'un obéisque à la con sur lesquels je n'ai eu aucune information au passage non mais je veux dire genre vous êtes arrêté pour glaner quoi en fait au final de concrets moi je t'ai pas je t'ai perdu de vue on fait le taf ouais j'ai rien à foutre voilà tiens alors le taf c'est on suit deux personnes on va suivre deux personnes écoutes mais est-ce que c'est vraiment ça pourquoi on les suit parce qu'ils sont suspects ouais bon tout de suite suspect on est super aussi nous écoute tu as d'autres pistes oui ou merde voilà si on avait parlé du port on avait parlé de là justement c'est peut-être le soir qu'il se passe le plus de trucs chelou dans les ports le port usb non mais que j'ai l'ignore je prends pas c'est pas un lieu pour réduire là d'accord maïto la zone la zone la zone là bas et puis là c'est un petit bonus petit bonus si on a envie d'aller voir petit bonus il a dit genre il y a des collectibles t'sais donc faut retrouver les quatre oh oui ça m'énerve fais moi un jeu de course est ce que je peux choper par le callback s'il passe à côté de moi je peux essayer de le choper par le callback alors tu vas me faire alors le jeu de course si tu te rappelles bien tu as un petit bouton pour les déplacements rapides voilà tu peux choisir justement athlétisme pour aller accélérer course rapide ou course athlétique course rapide ça va passer sur la le domaine de la vitesse et alors que athlétique ça va partir sur le domaine d'athlétisme donc choisi peut-être suivant ce qui est le plus avantageux pour akai l'athlétique non ça c'est ça c'est une distance non c'est ça ouais il peut faire 13 mai vu que la carte est pas à l'échelle et qu'on n'est pas réellement mode de combat combat on va plutôt compter en termes de cases quoi que oh ah oui ça c'est un peu plus simple ouais tu pourrais tu pourrais facilement je suis pas l'attraper au passage tu l'attrapes au passage bah ouais je vois pas ça je vois passer à côté de moi frère tu vas me faire un magnifique jet de dextérité sur sur une fusée bah moi je dirais ouais corps à corps combat corps à d'extérité vous allez être vachement de l'accord même encore à corps sur dextérité t'inquiète il faut ça mais en dextérité on va doucement attends je t'attrape plus doucement en silence allez hop merci au revoir monsieur akai ah oui tout de plus donc du coup attends donc du coup je l'attrape je l'attrape par le callback je le balaye on se cache derrière le mur on se cache derrière le comment il peut me soulever on se cache derrière le mur parce que parce que parce que je suis dextérité voilà voilà c'est ça je suis agile je connais des techniques de corps à corps tu vois t'as fait ton jet de course pour savoir la distance que tu vois bref du coup je le balaye je l'attrape je le call contre le mur et je fais parce qu'il y a juste les gars derrière tu vois chuuut hurlement du dragon et t'as qu'il ah ah non ah c'est le bordel non non pour en plein ville c'est cool alors attends non non pour en plein ville je pense pas ça effet spéciaux quoi que vas-y si ah mais du coup je fais chuuut ils sont juste derrière crétin je m'emboge au casino mais oh mais putain et toi ils ont disparu pendant que tu faisais le connard là mais nous qui sont en train de pendant qu'ils sont en train de s'expliquer gentiment Elena Nara tu vous avez vu toutes les deux enfin je dis Nara mais c'est aussi pour moi vous avez vu toutes les deux Akai commencer à courir alors que justement Nail est en train de être hyper discret de suivre et de le voir tout d'un coup se dire merde qu'est ce qu'il fout Akai et peut-être même que tu as cru à ce moment là qu'il allait les suivre un peu en mode Akai quoi non non je le choque par le call back il le plaque contre mur il commence à essayer de lui faire un peu il commence à regarder un petit peu pour voir s'il les a pas perdu et à ce moment là vous me voyez mes dépiter putain putain mais Akai ils sont barrés qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites est ce que je peux me barrer en loose D tout le monde se barre 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 what ça commence à faire n'importe quoi génial pourquoi putain de merde oh il est dans la merde oh il est dans la merde oh pardon pour le gros mot désolé ah purée de poids purée de poids mais du coup moi aussi j'ai vu qu'elle est partie et se faire claquer au mur ouais claquer au mur oui vous l'avez vu tout balayé plaqué vous l'avez vu parce que justement on aura comme elle est en train de regarder ce côté la limite au final vous aviez fini de dire le truc à Akai et à Reggie vous vous retournez pour regarder et là il y a Akai vous pousser un petit peu pour courir et foncer au casino tout content de lui d'ailleurs parce qu'il sait où est le casino 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 c'est l'épisode du casino en fait casino c'est il va plutôt au magasin non c'est casino oh non oh non bonjour magasin casino non mais non mais ta gueule non c'est drôle mais non tu peux pas t'es malaisante et le casino il s'appelle il s'appelle monoprix plutôt le géant qui cherche géant casino mais d'où c'est malaisant non c'est un jeu de bonne merde je suis désolé non c'est génial ah j'adore aïe 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 pfff trop fière de moi mais frérot tu écrines pfff pfff mais t'as peut-être vu hein Elena a peut-être vu des magasins dans certaines cités qui s'appelait casino c'est probable c'est ça nous on pense que c'est casino mais en fait du coup tu fais quoi bah moi j'attends de de voir ce que tu fais bah je vais l'engueuler est-ce que tu te rapproches non j'en suis là pour l'instant est-ce qu'au cas où on les voit apparaître l'autre côté ou bah non je préfère rester dans la zone pour l'instant on sait jamais juste ah merde c'est pas du tout ce que je veux mince on vaut plus d'avoir ah tu peux juste pour que tu parce que ton autre côté je vois pas je vois pas de quel autre côté tu parles alors à moins que tu me ping l'endroit où tu où tu imagines il maintient comme ça tu te mets sur la petite flèche voilà par là l'autre côté quand ils passent par là ils arrivent par ici ils font le tour on sait jamais tu vois oh il y en a là dedans ah enfin ça c'est pas du tout ce que je voulais faire oula oubs ouh ouh ah bah je voulais je voulais les sélectionner pour les déplacer je suis plus là le miss click du MJ mais du coup ta sélection c'est qui qui s'est passé où héléna j'suis cachée héléna elle a disparu l'air elle s'est cachée où bah ouais on a pas pu t'es où tu t'es mis là il a disparu par contre alors du coup tu vas me faire un jeu de perception et les dents en dextérité un état pas mal de d'ex et tu peux le faire les accueillent accueillent et inaile j'essaye de moi aussi de faire un jeu de perception de savoir si je les repère ou pas dans un premier temps ce que c'est pas mal non ce que je peux faire je vais essayer de les repérer j'ai cher perception dextérité 5 je ne vois rien du coup je vais engueuler à cayen tu m'as fait rater ma fille à tueur espèce d'un parti tu as fait rater ma fille à tueur espèce d'abruti qu'est ce que j'en savais t'es en filature et qu'est ce que tu foutais bordel je vous attend plus tout à l'heure t'as la chance que j'ai fait rater mais c'est ça est ce que je me laisse convaincre par cette explication baseuse alors alors que le gars je le vois sprinter il allait même pas s'arrêter pour moi donc bon moi je vois je veux je veux qu'il réussisse un j'ai mais c'est toi qui fixe la difficulté alors il faut qu'il fasse quatre ou plus en tromperie en tromperie en tromperie parce que tu essaies de t'essayes de me mentir sur volonté moi j'aurais dit que c'était moi à volonté en fait sur ce coup là il a voté quatre ou plus non pardon j'ai cliqué partout oh putain ça réussit il fout de quoi les autres bordel arrête de gueuler il dit ça vraiment comme ça le charme d'akai je redescends tout de suite tu trouves quoi quand il parle comme ça oui un peu oui le charisme aussi il en prend un coup dans l'aile du coup du coup je peux je peux voir héléna et nara de je peux les voir de là où je suis de là où tu es tu vois du coup je leur fais signe je fais je fais mais vous prenez quoi je leur fais des signes un peu énervé tu sais et j'ai vu ton hurlement du dragon est-ce que est-ce que nimi tu regardes ton est-ce que tu reçois des messages discord oui j'ai fait un téléphone pour être tranquille miuri a disparu par contre je voulais pas interrompre le je voulais pas les couper dans leur dialogue et tout non parce qu'après j'aurais eu une autre réponse qui m'aurait dit ouais mais en fait mais en fait voilà qu'est ce qui s'est passé mais il n'y a que toi qui le fait sur alors ouais mais sur quoi aussi le même que tout à l'heure le même que tout à l'heure ok je peux faire ça tac c'est une capo wow c'est qui a fait un coup wow alors l'objectif clairement nail quand tu es au tort tourne pour regarder un peu ce que faisait héléna pour leur dire aussi qu'est-ce que qu'est-ce que dis-vous enfin tu leur faisais signe un peu pour dire qu'est-ce que vous faites là-bas et tout et tu remarques que tu remarques que ben héléna elle a l'impression d'avoir vu quelque chose ah mon cul putain mais t'es sérieuse elle a dit mon cul tout bah putain pourquoi t'as l'entendu mais si on l'a tous entendu en fait je crois oh merde elle a balancé un mon cul quoi alors vraiment mon cul c'est du clé mais non c'est pas du clé j'ai une impression de tout à l'heure donc du coup elle a vu un truc elle a vu un truc ouais l'impression sors dirigée vers le bâtiment qu'elle a ouais oh bah du coup tu fais signe ou pas oui je te fais signe je fais ils sont partis par là je vais regarder rejoins nous après ok j'arrive écale 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 clairement héléna par contre tu les as vu rapide ils étaient vraiment en mode on se barre ouais mais je les ai pas vu bien c'est pareil quand même oui toi tu les as vu tu as vu où ils sont allés mais en gros en gros c'était dans la continuité du l'objectif fuir naïl de gros ça tu pourras l'expliquer donc naïl tu rejoins Elena bah ouais Akai tu fais quoi Akai bah il va au casino parce que là naïl est en train de partir il t'a lâché la grappe Elena est en train d'indiquer une autre ruelle un peu plus haut la mission Akai de toute façon tu dis que la mission c'est pas au casino oh putain il me casse les couilles à faire des fixés dessus alors je veux bien mais on ira au casino avant de partir on s'en fout ouais ouais tu iras au casino nous on prend le train quand on va partir une fois ciao bye bye et Reddy il est passé où ? pourtant moi je vous tente à mort et Reddy il est passé où ? elle est par là hop je pense qu'elle a fait seulement je veux t'enverre donc c'est bon c'est rentré à l'hôtel juste vous allez me dire votre objectif c'est de partir à ce bâtiment là ? bah oui ok je vous laisse vous rapprocher avec j'ai de discrétion et compagnie ouais comme je disais vu que j'ai vu elle est par là j'ai de discrétion sur dextérité alors c'est quoi du coup c'est encore ? discrétion sur dextérité et après on va passer à Reddy après tout le monde tout le monde qui est une quête annexe apparemment discrétion mais je dois faire la discrétion si on déconneit ? bah oui wow bien joué discrète et ouais il a joué Akai j'ai juste envie d'un truc reste bien derrière attendez-moi mais il est épique cet Akai il est génial mais il fait jamais de négatif il est toujours à 0 retenez quand même qu'il ne fait pas d'échec critique il est vraiment ouais il est juste Akai quoi Akai n'a pas besoin d'être discret puisqu'il peut je commence à marcher en fait non j'ai envie de le casino en fait Akai c'est soit il fait 0 ou un peu plus c'est tout c'est soit 0 qu'il y a toujours du tout alors Reddy du coup j'ai une question attend je veux juste oui vas-y vu que Reddy est reparti on a pas un truc pour communiquer au cas où s'il y a déjà pas pour dire Reddy c'est bon non 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 on a pas des petits tiling tiling non non vous avez un point de ralliement qui est l'obélix voilà voilà ou l'hôtel ou l'hôtel parce que de toute façon vous savez que d'ailleurs qui a la clé il y en avait il y en avait qu'une euh c'est moi qui a discuté c'est moi qui a négocier c'est moi je l'avais mis dans mon sac pour être sûr qu'on m'a peur pas ah oui c'est là elle est dans le sac d'Elena avec ma pente que j'arrosais en bas c'est sûr qu'elle arrose bientôt je dite le sac ok du coup tu les suis maintenant ils vont au casino bah non j'ai changé d'avis j'ai plus envie ils vont trop vite de toute façon oh donc ils vont pas chier et tout puis toi tu décides de passer par les p'tites ruelles et puis de partir là bas quoi ou tu reprends le chemin ouais je me paume un peu ouais je me paume un peu mais en direction du casino quoi Il veut lever le plus de brouillard de guerre possible Tu sais que c'est au nord-ouest Donc tu sais que si tu pars un petit peu Dans cette direction là-bas Ça va aller Il y a des bâtiments, il y a des résidences Il y a des gens qui sont là Un touriste qui te promène Il fait le touriste Alors je vais vous demander A tous les autres De retirer vos casques Pas justement c'est à moi Sauf Reggie Par contre du coup on les entend Alors Reggie Ouais Donc moi J'ai fait exprès de semer les autres Pour retrouver Quill dans son bar Suite au mot qu'il m'a laissé dans la poche Donc maintenant le but c'est de s'y rendre Et puis de voir ce qu'il me veut exactement Mais je voulais le faire à l'insu des autres Parce que s'il m'a glissé le mot discrètement dans la poche C'est qu'il fallait pas qu'on se rame tous Je pense pas Et qu'est-ce qu'il y avait sur ce mot là Qui te faisait penser au fait de nous venir seule Bah c'est parce qu'il m'a Sur le mot qu'il m'a donné Il y avait un tatouage de guilde Que je connaissais par Sakura Qui m'a avoué faire partie d'une guilde Qui n'est pas officielle Mais qui enquête sur les affaires noires aussi Dans le monde de la magie quoi Une guilde clandestine Une guilde clandestine Toi à chercher le terme Mais qui n'est pas dans le but de faire du mal aux autres Au contraire Donc tu te diriges au niveau de ce bar Ouais Et tu rentres dedans Tu vois justement que Y'a Quill qui est toujours en plein service Qui est en train de servir des boissons Je sais plus si on avait donné le nom de la serveuse Qui est avec lui Je pense qu'elle s'appelle Thalia Je crois que j'avais montré la photo la dernière fois Je vais pas le montrer pour pas les spoiler Et au moment où tu rentres Et tu vois rapidement que Qui sourit Il a l'air peut-être même étonné Que tu aies réussi à te séparer des autres aussi Ok Ok Donc bah j'attends quoi J'attends qu'il fasse un signe de m'asseoir Ou de m'éloigner Donc tu fais comme tu sens Pour le moment il est en train de préparer les boissons et tout Au bar Pour des gens qui sont à l'intérieur Bah je vais essayer de repérer entre guillemets la table la plus au fond du magasin Enfin du bar plutôt Pour être tranquille un peu éloigné Et puis d'y attendre quoi Donc tu te positionnes Tu te mets sur une table qui te parait la plus tranquille Un peu dans un espèce de petit renfoncement dur T'as la vue quand même sur le bar et sur la porte Ça fait pas loge VIP Mais voilà C'est pas trop mal Du coup tu Je sais pas si tu lui fais un signe ou quelque chose Pour Si 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 je lui fais un signe Puis je lui commandais à boire Pour faire comme si j'étais venue pour boire un verre Quoi que ce soit pas bizarre Ça marche Tu vois qu'il sert du coup un monsieur qui est habillé avec un Si je te dis pas D'oxyde Avec un long manteau Il a l'air un peu Enfin le mec qui est en train de boire Il a l'air plutôt 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 carré Il fait penser Ouais il te fait penser un peu A un mec un peu un baroudeur Qui voyage pas mal Il le sert à un cocktail Alors c'est pas un cocktail que t'as déjà vu Mais c'est un espèce de cocktail de couleur verte Et au moment où il a fini de le servir Il commence à se rapprocher Enfin se rapprocher de toi avec sa petite note Pour prendre la note Enfin pour prendre ta commande La commande Et du coup Tout sourire Du coup tu es venu pour Le petit mot Ah il me semble que C'est ce que je devais faire C'est bien Peut-être un peu en avance Mais Je crois que je t'avais donné une horaire Je ne sais plus Mal tard dans la nuit Mais il fallait que je sème mes compagnons Ouais c'est ça Mais je comprends voilà Que si tu désirais être discret Ça va être pas forcément Tous les créneaux possibles Surtout qu'ils ont l'air un peu collants Quand même tes camarades Gentils Oui Je pense qu'ils vont m'en vouloir D'être partie de mon côté Est-ce que tu sais Ce que ce symbole Je sais pas si t'as sorti le petit mot Ou autre Non non je l'ai pas sorti Il te ressort Un petit exemplaire Est-ce que tu sais du coup Ce symbole Ce que c'est Bah c'est un tatouage de guilde clandestine Et donc vous faites partie de cette guilde Oui Je fais partie de cette guilde Et on est plusieurs membres de la guilde À enquêter dans la région D'accord Sans indiscrétion Sans indiscrétion Vous y faites quoi Parce que Bon peut-être c'est changer des infos On est sur les traces D'une guilde noire Qui tirerait les ficelles D'un certain trafic Dans le coin Ce trafic Ce serait pas Une drogue Alors non Non Ah tiens Plutôt Un trafic Humain Humain Hum Hum Mais qu'est-ce qu'ils font Ce sont des humains Ou des mages Ce qu'on recherche C'est a priori des mages Hum Mais ce qu'ils font des humains Justement On n'a pas forcément Plus d'informations dessus À part qu'il y a eu Une vague de kidnapping Dans plusieurs régions de furet Et Ces vagues de kidnapping Ont souvent eu lieu Alors Est-ce que c'est un point Un point commun ou pas Avec le trafic de la climatine Mais avec des Justement des En montant la piste C'est vrai que ça a coïncidé Avec certains spots De vente De cette grotte D'accord C'est d'ailleurs Ça qui nous a amené À venir En fêter sur Véniche D'accord Tu le vois Qui regarde un petit peu Un petit peu dans le bar Si tout se passe bien Je ne vais pas pouvoir Forcément continuer Cette discussion là Avec toi Par contre Je ne sais pas Si tu me fais confiance Ou pas Eh bien Je ne dirais pas Totalement à 100% Mais On va dire Qu'en restant Je peux t'accorder Ma confiance Allez 70-30 J'ai Un de mes Camerade Qui est justement Au bar Et Il aura Justement Plus de Plus d'informations A te donner Notamment sur la mission De lui et de sa binôme D'accord Et comment je l'approche Pour ne pas Par être suspect Comment il Comment Et lui Il peut savoir Que je Je viens En tant que Allié En fait C'est pas Salut Je suis de Veritel Soyons amis Quoi On va dire Que je vais juste lui dire De venir te voir Tout simplement Tout simplement Ah bon d'accord Ok Eh ben Qu'il vienne me voir Il fait un peu bourru Et il est gentil Oh j'en ai deux trois Dans tête Qui sont comme ça Et tu le vois Au moment où tu dis ça Tu le vois Un sourire C'est dessiné Sur son visage Et il commence A repartir derrière Le comptoir Ok On va passer aux autres Oui oui Ils attendent pas trop Non plus Ok On continue C'est comme ça Merci Merci Le fameux logo Remettais les casques Ouais Remettais les casques Gloklo 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 On a des dindons Maintenant Avant Alors Un doigt de la face Avant Qu'on ait le groupe De trois personnes Qui fassent quelque chose Euh Hakai Du coup Tu continues ta route Ah Hakai Il est peut être Pas revenu Hakai Ah Il est parti boire Il est parti boire un peu ? Non je sais pas Merde Il a pas vu le remettre les casques Ah c'est bon c'est bon il est là Akai Rokoi Kinzoku Tu es là Akai ? Ah oui je suis là Ah purée il est endormi en fait Ah moi tu es Oh mince Regardez une petite maison à Pairie Et toutes les saisons Infrigole Ok Oh le boulet Donc Euh Donc tu continues ta route ? Moi bien sûr Ok tu vas déboucher Tu peux te positionner facilement là Ça va être une zone Une zone d'intercès Enfin Deux routes Hop Et une énorme route J'ai fait un raconteur en fait Mais j'ai fait un raconteur en fait Mais j'ai fait un raconteur en fait Mais j'ai fait un raconteur en fait Parce que t'es plutôt d'un pas pressé je pense Oui je suis un peu pressé Et tu vois justement qu'il y a un espèce de petit point d'eau qui fait un peu style Petit point d'eau Vu votre taille c'est vrai que ça peut faire un mini lac intérieur etc dans le truc C'est pas une frontaine Un étang quoi ? Ouais c'est un étang ouais Ça fait un peu étang ouais C'est des poissons Et tu vois une lueur Une grosse lumière Une lueur Une lueur un peu Un peu C'est le casino Alors ça se voit pas Qui apparaît dans cette ruelle là Et tu entends Tu entends de la musique T'entends des bruits un peu Un peu festif Il a retrouvé le casino ce béro Et j'ai une piste sur l'arbre Alors tu peux totalement Non 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 je me avance Je suis trop content Alors attends parce que Je peux te montrer quand même l'image parce que même si Oui 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 Même si les gens sont fiches totalement Parce que j'ai eu du mal à emmener Miuri et Elena là bas Au moins je vais utiliser cette image là Parce que vous étiez là quand je l'étais J'ai dit je suis trop content j'ai fait une image J'ai fait un montage Et j'ai hâte de vous la montrer Attends parce que faut qu'elle décharge T'inquiète t'inquiète Et il n'y a pas une banque où je peux retirer un peu de thunes Je suis donné cinquante T'as pas de compte wesh Ouais t'es au casino T'es là pour gagner en vrai Fais toi Fais toi plumer qu'on en finisse Wow Wow Et c'est vrai que par rapport à toute la ville Ça détonne Ouais Relativement sombre là t'as Une déferlante de Une déferlante de luxe Y'a de la lulu la lulu la lumière D'ailleurs il va pas être un peu trop pouilleux Pour rentrer là dedans Si si Non mais j'enlève mon cap et tout Toi qui paye Ouais Merde J'ai quitté le Roll20 Bah bravo En vous montrant l'image J'ai le MJ j'ai envie de te dire Sorti totalement du truc Mais quel blairot Alors Est-ce que ça te va Akai Je vois bien moi Salut pas très bien Alors Elena Neil Nara C'est nous Quand vous arrivez un petit peu devant ce bâtiment là Vous remarquez Que c'est Un hôtel Ah Comment on peut ruser On passe pas un couple Avec un petit chat Enfin avec un ninja Avec un ninja Le ninja il disparaît Faudrait qu'on puisse repérer où est leur chambre Ceci dit c'est pas bête Il a qu'à disparaître le petit chat Si vous voulez je peux la faire rejoindre de là Non 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 Au contraire Son frère alors Au contraire Nara C'est un ninja Elle pourrait genre espionner dans l'hôtel incognito Pour repérer Où sont logés Dans quelle chambre sont logés les Les deux personnes Les deux personnes Elle sera plus discrète que vous Bah ouais Et nous on peut attendre limite en extérieur Pour euh Si jamais ils sortent Même si elle se fait repérer Elle sera peut-être moins suspecte Un petit chat Dégusion d'une chat Oh c'est mignon Et puis voilà D'accord Et pour la façon de voir Alors est-ce qu'on fait ça Et si ça fait un spray Elle se repère Elle peut faire ça de dire Oh j'ai parlé de mes parents Je suis chez mes parents Et hop Ça fait un petit discrètement C'est vrai C'est vrai Et nous on fait Ah Ça fait semblant qu'on est tes parents Les deux étranges individus Qu'on suit depuis tout à l'heure Voilà T'es toute seule T'inquiète On attend là Mais t'es un ninja Fais voir Tu peux y arriver Bien sûr Toute seule Ça va le faire Nous on t'attend dehors Y'a pas de problème Et en cas de Raja Bah on arrive T'inquiète Tu sais que 80% des animaux sont abandonnés en été Heureusement Kakaï est parti au casino T'en fais pas On t'attend dehors Y'a pas de problème Persuasion sur volonté Ah ok Tous les deux ou ? Bah oui Vous avez le droit de vous entraider tous les deux Vous jamais abandonnez les animaux On va pas l'abandonner On l'attend dehors Et puis c'est pas un animal C'est une nexid C'est pour ça que t'es parti au casino C'est un compagnon de route C'est un camarade de guildes On abandonne pas ses camarades N'est-ce pas Reggie Quoi ? J'ai rien fait Alors c'est quoi c'est Persuasion Persuasion Oui sur volonté J'espère que j'ai de la volonté et de la persuasion La cavalerie est là J'en ai deux Ouais C'est pas mal C'est déjà pas mal Trois Ca fait cinq Ok On va la convaincre Elle euh Tu peux le faire On a froid en toi Elle inspire Et là elle a dit Attends je vais pas encore faire manger J'inspire Attends je cherche ta fiche en fait Elle est où là ? Elle est en avant ? Elle est en avant ? Où est-ce que t'as rangé ? L'affiche et elle a disparu En fait c'est surtout qu'il commence à y avoir tellement de fiches Et elle a dit Ok C'est fasté Ah ici Je suis obligé d'utiliser la barre tout dieser capteur qui semble être composé plus probablement d'une espèce de sphère en lacrymas qui à votre proximité ouvre la porte et elle en profite je prends très discrètement alors que vous vous continuez votre chemin pour vous poser je sais pas moi toi enfin comme si vous voici juste en face pour tout voilà pour votre petite balade en amoureux tiens tu vois que c'est une bonne idée mais vraiment fait obligé de s'en faire son nom donc vous vous merde vous vous est là mettez vous mettez où du coup laissez-moi ping et déplacer nos persos à côté ou d'ailleurs vous remarquez au final que quand vous mettez un petit peu en face vous pouvez se mettre là maintenant comme ça en rue c'est quoi c'est des cas non ces bâtiments là où effectivement c'est des espèces de d'entrepôt de truc autour du C'est ce qui peut s'apparenter au port en fait Ah, ah merde C'était pas prévu ça C'était pas prévu pour vous Moi je suis bien content On attend là On regarde un peu autour J'ai perception Tu vois bien, on va regarder un petit peu tout Allez Et je prendrai les résultats de vos jets Après On va rebasculer rapidement sur Ok Je vous demanderai d'enlever vos casques Et on va en enlever les casques Allez j'ai fait 7 états 7 de l'enfer Ok Donc, enlevez les casques Va jouer Ok Ok, je pense que c'est bon, tout le monde est parti Tout le monde est mort Tout le monde est mort C'est celui qui était justement au bar Qui était au comptoir Un qui les voit bien Et là, au niveau de son faciès Au niveau de son visage Tu lui donnes une quarantaine Ouais, une quarantaine passée quand même Au niveau de son âge Il a Au moment où il s'approche Tu le vois Qu'il fait un peu comme style Il avait chaud Qui joue un petit peu avec son col Et tu vois qu'il a un tatouage de guilde Que tu connais du coup D'accord Qui apparaît Qui apparaît Il a Il a le Un grand manteau ample Qui Tu vois Enfin, il cache pas forcément Tu vois, qui joue transparent Pour toi Il a bien une 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 grosse épée Qui traîne Qui est un peu Rigolote De ce que tu vois Elle a pas l'air d'avoir de manche Enfin, ça a l'air d'être Ah oui, d'accord Entièrement Du métal Il dégage Tu vas me faire un jet de perception Sur Un stint Ah, bah attends Il me met un perso Ah il va Alors par contre Oui, il est C'est vraiment Un fumeur Et c'est vrai qu'on a On n'a pas On n'a pas discuté de ça Mais c'est Du hérin C'est le Bon alors Tu Il dégage Une odeur de tabac Ouais Au niveau de ce que tu sens Au niveau du nez C'est vrai que j'aurais pu te donner Le bonus Vu que tu as l'odorat Vu que tu as l'odorat D'accord Comme ça tu vas pouvoir rester Tu auras l'information Il se pose du coup Vers toi Je pense que Quilde T'a expliqué un petit peu Qu'on était en mission Oui Mais au courant Dans les grandes lignes Tu vois qu'il a un peu gêné Qu'il ne sait pas trop Comment le Comment connait sa phrase Mais Le cocktail qu'il t'a préparé Tu l'avais trouvé bon Oui il était bon Avec le petit Je crois que c'était une fleur Qui l'avait mis dessus Qui avait glacé un petit peu le dessus Pour ta mémoire Et à ce moment là Il va Il va te regarder droit dans les yeux Et va te dire C'est une idée de Sakura D'accord Donc Oui Maintenant que j'entends ce nom Je peux me détendre On va dire On est On est sur une mission Assez importante Et de Voilà J'ai encore fait le con J'ai cliqué Je suis quitté Ah non c'est bon Hop C'est une mission Très importante Pour notre guild C'est la première fois Qu'on est sur un Sur ce genre de périmètre là Trafic Trafic d'humain En parlant de trafic d'humain Excusez moi de vous interrompre Mais Si j'ai posé la question A Quild Si Des mages étaient visés C'est parce que J'avais eu une petite discussion Avec Sakura Par rapport à mes propres pouvoirs Et Nous avons nous même Au cours d'une mission Rencontré Un dragon C'est un dragon slayer Un dragon slayer Qui ne maîtrisait pas Ses pouvoirs Et la guilde noire Desli Katanas En avait appris lui Et puis Il a de nouveau Disparu malheureusement C'est pour ça Qu'on voulait aussi Des niches Nous a emmené Sur Cette Enquête Pour la Cette être Par des informations Sur Mustang Qui a disparu Enfin Ça c'est un peu Mon idée Je ne sais pas Si mes compagnons suivent Ce que je peux Ce que je peux vous dire Sur Sur ce Trafic C'est que La plupart des victimes Ont certains points communs Aucune Pratiquer la magie C'est principalement Des civils Pauves Miséreux Certains sans-abri Qui ont disparu Dans certaines cités Et De par leur statut social Ça a très très peu Été remonté Au niveau de la Au niveau de l'armée Mais On est venu à une théorie Avec les compagnons De la guilde Car on s'est rendu compte Que Cette guilde noire Des cités katanas C'était des armes magiques Qui possédaient Et En voulant mettre Sur la main Sur ce Mustang Qui avait une magie Instable Parce qu'elle avait l'air D'annuler les autres magies On en est venu à supposer Peut-être Qu'avec des arbres magiques Ils enlèveraient Les pouvoirs Au mage Lambda Et Ils renverseraient Totalement Le pouvoir magique C'est peut-être pour ça Qu'ils kidnappent Des êtres humains Lambda Qui n'ont pas De pouvoir magique Pour les équiper D'armes magiques C'est intéressant Mais par contre Je vois pas le rapport Avec la drogue Là du coup Ça me laisse un peu perplexe C'est intéressant Comme approche Donc vous suspectez Vous suspecteriez Les deux Kitanas D'être dans cette Je pense Qu'ils y seront mêlés Ils avaient tous Je vous le dis Ils avaient tous Des armes Avec un poinçon Assez particulier Qui avait l'air D'être D'être Un enchantement Sur leurs armes À ce moment là Il te montre Sur son manche Ouais D'épée C'est un an de poisson Je me montre En privé Sur le temps Ouais C'est Alors celui Je suis pas Je sais pas Je suis pas Sous le coude Par contre Il est dans Roll20 Mais c'est celui Avec l'étoile Ou justement Le simple Avec le cercle magique Avec le cercle magique Ok Donc Oui Ils avaient tous Des armes Comme ça Mais d'ailleurs Comment vous avez eu Cette arme C'est là où C'est là où Il allait revenir Cette arme là A été forgé Par Un certain Attention C'est parti Vot Kiki Faut que je te retrouve Le nom C'est rigolo T'es pas censé écouter Toi J'entends Avec le casque Ah bah non T'es tout spoilé Toi Exactement Ce nom là Oui bah oui J'avais compris Oui Kajiya Et Alors je crois Que c'est Kajiya Mais en fait C'est parce que J'ai la recherche Sur Mara Kizoku Il y a Kizoku En nom de famille Clairement Qui ressort Et c'est bien Kajiya Et Kizoku Kizoku C'est le nom D'un de mes compagnons De guild C'est comme Akai Et il cherche Son père Forgeron Est-ce que Alors attends Qui rigole et tout Son père Est un des plus Grands forgerons De Fiori Et je suppose Que j'ai pas le droit De lui en parler Si il fait des impôts Non Non Mais lui parler De Lui parler Clairement Ce que je peux vous dire C'est que ce Kajiya Et C'est lui Qui forge Ses Ses Tout ce matériel Et le poinçon Qui la pose Avec ce cercle magique Permet Justement De sceller Une magie Dans chacun Des armes Qui fait D'accord Et pourquoi Les ordonnées Des des Les katanas Alors Vous avez dit Qu'il avait disparu Oui Ce serait eu Qu'il aurait enlevé Vous êtes sûr Qu'il le fait Par sa propre volonté Donc il serait Repenu captif C'est une théorie D'accord On a pas forcément eu Plus d'informations Sur sa disparition Notamment parce que Toute la famille De Kizoku Est restée Est restée dans le silence Et a préféré Enfin ils vivent Dans un traumatisme Constant Et Mais son fils Le recherche Quoi maintenant Et ça C'est une piste Qu'on n'avait pas En visibilité C'est à dire Akai Enfin le fils De Kajiya Justement Avait disparu aussi On n'avait pas Réussi à retrouver Sa piste Bah il est là Un fairy tale Bah il est là Bon lui Le casino Mais Ne t'inquiétez pas Tout va bien Il est un peu singlé Mais tout va bien Ok D'accord Parfait On va peut-être Laisser les autres Un peu jouer Oui Oui Ok Je ne savais pas Est-ce que tu Partes sur ce chemin Moi non plus Excellent Excellent Bah laisse le plus longtemps Le temps caca Il le voit Ouais Non mais t'as casse-pied Toi comment c'est Ce que t'as écouté Bah en fait Quand j'enlève mon casque Le son il passe quand même Et bah tu coupes le son Tu coupes le son de ton casque Bah non Parce que si je coupe le son De mon casque On n'entend pas Sur le retour OBS Ah bah tu t'éloignes Tu vas aux toilettes Comme Nini Pas par un coup loin Non mais au moins Comme ça Ça me permet de vérifier Si ça bug pas Bon je suis distrêmement Le truc Ça me fait un peu marrer De temps en temps Voilà Après je suis pas au courant Il est là Akai Excellent Je suis là Allez Akai Alors juste Alors on a commencé Un petit peu en retard Et on va jusqu'à quelle heure On peut continuer encore Un peu si tu veux Ouais Moi je préfère pas trop Trop tard non plus Est-ce qu'on fait encore Un tour de Chacun d'entre vous Ouais ça me va Ouais Histoire qu'on Peut-être qu'on essaye De viser un Un point de départ Pour Pour la prochaine Voilà pour la prochaine Pour chacun de vous Et notamment parce que Akai Moi ce qui m'intéresse Le plus Autant les autres Je sais à peu près Où je vais Où je veux les emmener Autant toi Je sais pas De l'approche Que t'as avec ce casino Bon tu comprendras Du coup Que ta richesse Viendra L'épisode prochain Ou peut-être Ou pas Ou ta giga Pauvreté Ça dépend Ça dépend Ce que tu veux faire En fait Dans ce casino Il rigole Il se foite les mains Pour le moment Il souhaite mon malheur Mais quand je vais te faire Je vais tout ça Mes pieds Aller chez mes bottes Non pas du tout T'as raison Mais bien sûr Nail n'est pas comme ça J'entends pas les plaintes Reggie non plus Et Elena Elle vient de la forêt Vraiment l'argent C'est un truc important Pour elle Alors du coup C'est des cailloux Tu vas rentrer du coup Dedans normalement Tu vas te faire passer Pour un client Est-ce que tu peux Tu vas te faire passer Pour un client Non mais c'est Voilà Il n'a pas tort Est-ce que ça aurait pu être Je me déguise En StarCraft Et tout J'ai eu pas de StarCraft Sur moi ici Non 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 je veux bien J'aurais bien aimé Que tu dises Ce que tu essayes Et puis Je n'ai pas de mal Eh il a un tatouage De Fairy Tail Arrêtez le Magnifique Neu papillon Avec un petit tatouage De Fairy Tail Alors Donc tu rentres Dans ce casino Là Alors Je ne sais pas Franchement Je te laisse Je te laisse Me dire Si Akai Est déjà allé Dans un casino Mais pour moi Non Tu en as peut-être Par contre Entendu parler Notamment Parce qu'il y en a Un énorme Acrocus Qui est la capitale Et celui-là Il a l'air Il a l'air Assez Assez rapide Assez dynamique Il y a Il y a plein de gens Qui circulent Dedans T'as clairement C'est Autant à l'extérieur T'es la nuit Autant à l'intérieur Mais t'as l'impression D'être en plein jour Ça illumine Ça illumine de tous les côtés T'as des statues De Un peu style grec Des gens Des gens Peu habillés Qui tiennent des vasques Il y a de l'eau qui coule Dans des fontaines Ça y est J'ai réussi à le passer Il y a des fontaines Là-dedans Il y a des espèces De machines Assez rigolotes Tu vois Les gens Qui se mettent devant Qui actionnent Un espèce de manche Et sur Un espèce d'écran Il y a Trois petits Petits rouleaux Qui tournent Chaque côté Il y a des symboles Tu remarques Quand tu alignes Plusieurs symboles Alors il y a Il y a des symboles Style joyaux Il y a des symboles Avec un set Et des symboles Avec des cibles Etc Effectivement Sur une petite machine Un peu à l'écart Ou peut-être Un peu plus à l'entrée Pour lui faire part T'as peut-être Une machine Et t'as un symbole De dollar bones Qui apparaît Avec un Tu vois Le panneau Barré Et Un peu style Dissuasif Bon Tous ceux Qui vont Sur les premières Machines Ils enchaînent Beaucoup Les têtes De dollar bones Barrées Alors du coup Ils partent tous Ils changent De machine Pour aller Sur des machines Un peu plus sérieux D'ailleurs Il y a peut-être Un coin Où Vers Il y a des vigiles Il y a du personnel De sécurité Effectivement Il y a peut-être Même Des Petites photos D'un dollar bones Plus jeune Moins Moins abîmé Par contre Sur les images Comme dans l'image De Fairytale Il n'est pas de Fairytale Comme dans l'anime Fairytale Il y avait un chat vert Il ressemblait de fou Qui fait ses dollar bones Jeune Obligé Il squat Ah sur la photo Ouais Mais c'était Déjà un peu plus jeune Là c'est vraiment Lui Quand il vivait dans le coin Il est wanted le gars Peut-être à l'époque Justement Où Où il a eu Les désagréments Avec La nana de l'hôtel Qu'est-ce que tu veux faire Du coup Il y a aussi des tables Un peu plus loin Voilà Il y a des tables De jeux Il y a des Il y a des Zones de billard Il y a des Il y a un bar Les machines Les machines Le truc le plus brainless Qui puisse jamais exister D'ailleurs mon nom sur Twitch C'est brainless système C'est vrai Ouais ouais C'est vrai Donc tu vas jouer aux machines Oh ouais C'est des petites mises Devant Tu mets Petite mise à 5000 joyaux Non 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 Tu peux Enfin t'en as T'en as Où tu mets 5 joyaux T'en as Où tu mets 10 joyaux Enfin Suivant la machine Tu mets Et après C'est tout calculé Par rapport à Ça Et si jamais Tu veux jouer Tu peux me lancer 3 3 des 10 3 des 10 Ah ouais Il n'y a même pas Le truc de chance Ou de jeu Quoiqu'il Qui prend Ou des 10 Il avait la compétence jeu Bah il avait Il avait pas Ça Après c'est une machine à sous Une machine à sous Ça ne sert à rien Bah ouais Bah Cher Voilà Allez lance Lance tes D10 Il serait parti Sur un poker Ou un truc comme ça Ouais non mais tant pis Laisse le lancer C'est pas grave Je mets 10 joyaux Ok Ça marche Oh Presse Ah oui Bah oui Il faut faire des triplés En fait C'est ça Faire des triplés Ouais il en a lancé Un tiré C'est quoi des triplés Ah pareil Faut que tu fasses 1,2,2,2,3,3,3,3 Oh mais c'est un peu c'est clair Bah si C'est pas C'est pas C'est une machine à sous C'est un peu trop T'avais une chance sur 36 Bah c'est le principe d'une machine à sous Mais c'est pas grave Mais non tu gagnes bien plus souvent T'as des jokers et tout Mais on se peut visiter Bah non Ça dépend les machines alors Parce que j'ai jamais vu une machine avec des jokers Moi personnellement Tu gagnes pas énormément en machine Non en vrai En vrai non Bon bah voilà En vrai t'as pas que 3 trucs T'as carrément un écran Et t'as des bonus des jokers Et que ça prend quand même Ouais bah là y'en a pas Allez zut Dans le contexte où tu fais des diagonales Ou des trucs comme ça C'est ça que tu veux dire Oui c'est ça T'as les diagonales T'as pas que les 777 Le 7R Ouais mais Ouais mais t'as pas les diagonales Parce que même si on prenait les diagonales T'aurais 5 Bah parce que On pourrait considérer Que c'est un des 10 Donc tu lances 3 fois 3 des 10 En fait du coup Et si t'avais fait 4, 5, 4 Euh non 4, 5, 6 Là t'aurais eu la diagonale Par exemple Parce que t'aurais fait la diagonale de 5 Mais là Rolling 3 des 10 3 Il a pas fait 3 1 du coup Là il y avait le point Donc ça a pas marché En fait Ah Mais si tu veux Tu peux le remettre Oui essaye Imagine il passe Ça fait que 30 joyaux Donc le 9 Ça fait 1, 9, 8 Donc t'as 8 8 9 en diagonale Donc non Non là ça passe pas non plus T'as pas de diagonale qui passe Il n'y a rien qui passe Oups Je suis à combien la 30 ? T'avais perdu 10 joyaux là Euh bah t'as vu Allez Encore Donc tu balances 3 fois 3 des 10 40 8 2 Non Donc Ok Mais dépense pas C'est le dernier Je voulais perdre 50 Euh 9 9 5 Ok Ok C'est bon j'ai rien Non 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 Quel dommage D'ailleurs le Juste pour l'anecdote Le Le 1 C'est la tête de Dollarbond C'est la tête de Dollarbond Waouh Et le 10 c'est quoi ? C'est un joker le 10 ? Euh le 10 c'est le 7 Ou le 7 c'est le 7 Ou le 7 c'est le 7 C'est le 7 C'est le jackpot Ouais mais le 7 c'est le jackpot Là faut qu'il me passe un système de vrai jeu Pour le jackpot Pour la prochaine fois ce serait pas mal Et là je craque tout mon oeil dedans Vous ferez votre JDR On verrait que des lances C2 Et il fait quoi Akai ? Oh non mais c'est pas lui de jouer au casino Aïe 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 Donc Machines à sous gratuites Casino 7,780 et plus du casino Oh je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Ca me sera le temps de pochiner le truc Let's go Est-ce que du coup tu vas regarder d'autre chose Ou est-ce que tu restes devant ces machines à sous Qui ne veulent pas cracher leur argent ? Oh je vais observer tranquillement les machines Tu remarqueras qu'elles sont en métal Tu peux les manger Ah 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 Mais tiens il va y se faire jeter direct Ouais Tu peux attendre que le casino ferme et qu'il y allait Ca ferme jamais ces merde Ouais Ouais Mais lui il le sait peut-être pas Rires Au niveau des machines à sous Encore Tu regardes un petit peu tout ça T'as l'impression qu'il y a quand même un peu plus de De suspense De 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 tension De D'énergie Qui Euh S'évapore De Des tables de jeu Où là T'as T'as beaucoup plus de monde T'as même l'impression que Qu'il y en a qui Enfin il y en a qui sont avec des cartes Etc Il y en a qui Qui tournent des roulettes Ok The bad jack Tu vois des D'ailleurs ils ont Il y a D'ailleurs c'était peut-être Enfin t'as dépensé T'avais converti des sous en jetons Plutôt D'ailleurs C'est plutôt des jetons Donc t'avais J'avais mis 50 joyaux J'avais mis 50 joyaux Alors j'crois qu'on savait Oui donc t'avais pris 5 jetons de 10 Je sais pas si tu veux en rechanger d'autres Tu me diras aussi combien Combien tu veux investir Ouais bon on verra avec le système de casino Ou je ne sais pas d'autres jeux Parce que ce système là est juste fait pour te fonctionner tout ton argent Bah oui Et que t'es vraiment impossible de gagner Ne serait-ce qu'une petite somme Tu peux tuer Tu peux tuer Faire les microchiffres Faire une diagonale C'est toi qui a rajouté une diagonale Moi j'étais encore plus méchant Tu vois Donc Ah oui c'est le cas du nom Non tu gagnes des petites sommes Bah oui euh T'as pas beaucoup de choses non plus Euh 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 Ha 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 Ça t'en viendra après Ça va partir vite Tu reviendras après Donc Est-ce que tu Tu vas jeter un petit coup d'oeil quand même à cette étape de jeu ou pas du tout Oui 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 Moi je suis vraiment le tour de tout Je te présente à des machines Je regarde les tables de Le foco Le bagger Le bire Le flechette Ha 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 C'est des flechettes Oui Bah et après il y a des euh Dans le coin d'art Non non ce qui m'intéresse le plus c'est Ouais c'est poker Ok Poker et machine Donc les machines euh Je me documenterai sur tout ce qu'on peut trouver comme machine et j'essaierai de te trouver un petit truc si jamais tu veux te faire de l'argent en fin de soirée C'est énorme Au niveau des tables de jeu de poker etc tu remarques que sur euh pas mal de tables euh il y a des gens qui ont un style euh costard cravate euh 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 qui se ressemble un peu comme s'ils étaient du euh c'est le CP9 oh mon dieu Ils ont des manières et des euh des styles un peu euh 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 un peu euh euh un peu euh 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 un peu le même comme s'ils faisaient partie un peu du même groupe Ils ont l'air de se connaître parce qu'il y en a qui vont d'une table qui vont d'une autre qui euh euh qui dialoguent qui parient qui s'échangent des jetons ce genre de choses là Ils rigolent pas mal euh euh et tu as l'impression qu'ils ont l'air de ramener quand même pas mal d'argent euh 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 Ils sont en train de voler le casino ils sont en train de déniquer la Vigile ! Ils sont en train voilà le robot Oh j'y a un gars il a un prénom et tout, il est incroyable Tu peux entendre un peu les prénoms justement de ces personnes là, parce qu'ils se cachent pas spécialement, ils s'échangent, ils disent, hé Benri t'as vu ce que j'ai gagné à la table de Blackjack, et t'as l'autre Owen qui est plutôt côté poker, ils ont l'air de se faire quand même pas mal d'argent, et ils ont l'air d'être plutôt costauds. Ils ont une réputation, il y en a qui se font, le pari c'est pas non plus même de plumer le casino, c'est juste le plaisir peut-être de jouer et de les vaincre eux à leur propre jeu. Et ils ont l'air d'être un peu, pas les coqueluches du casino, mais des personnalités, des études qui ont l'air de rouler leur mécanique, leur boss là-dedans. C'est pas possible ça, quelle édiction. C'est un shonen ! Tu peux avec le pouvoir de l'amitié ! Ouais non ! Il y aura pas mon énergie... Ils font quoi, ils font du poker du coup ? Hein ? Enfin un peu de poker ? Il y en a un qui est plutôt blackjack, autre qui est plutôt poker. Le hot girl c'est qui au poker. Wouaaaah ! Alors je sais plus qui j'ai dit qui faisait quoi, c'est toi qui choisis à la tête du mec. Wouaaaah ! Moi je joue le deuxième, je l'aime bien. Le banderie ? Ouais. Moi je l'aime pas, il se l'appelle trop. Wouaaaah ! Et tu vas au poker. Ouais. Comment tu... et on va finir justement sur ta phrase d'accroche envers ce mec. Il y a que lui qui joue ? Il y a d'autres gens. Non, il y en a d'autres, mais c'est celui qui a le plus de charisme. Les autres ont l'air un peu... enfin... C'est des clients lambda qui espèrent, qui ont l'air d'espérer gagner. Et la plupart qui perdent, ils sont dépités et ils reviennent pas quoi. Et les autres forcément, t'as l'impression que tu vas toujours faire mieux que l'autre. Il enchaîne. Il enchaîne. Tu le regarde ? Non. Tu le snob et tu te poses ? Ouais, je m'assois. D'un coup, il est stylé, j'ai un regard vide sur le jeu, quoi que ce soit. Enfin, je fixe le jeu en mode, je suis ultra concentré, je le calcule même pas. Je m'emballe. Tu regardes tes cartes ? Ouais, c'est ça. Même pas un qui blesse. Même pas un ? Non. À la fin, je regarde mes cartes, un léger décollement de l'œil avec un petit rictus. Alors. S'amuser. Et comme ça, Kaka, il finit. Ça, SDF, Armandier, non. Les jambes brisées. Et du coup, il a été obligé de se faire des prothèses en métal. La tronche racassée. À la racine blanche. Il a dû voler le cachoeil de $11. Je réfléchis à comment jouer lui. Je le parle pas. Oui, je sais que tu le parles pas. Tu parles pas ? Là où je me pose la question, c'est est-ce que lui, il est du genre à vouloir parler ou pas ? Ah ouais, ça. Et je pense qu'en fait, non. Je pense qu'entre joueurs, t'as l'air d'être en mode joueur. Je pense qu'entre joueurs, vous savez, tous les deux, vous évaluez par le silence. Et quand tu lui fais le petit Rictus, il va te le renvoyer. Ah, c'est beau, ça. Et par contre, hop, je te propose que j'étudie le silence de poker pour la prochaine fois. Oye, oye, oye. Bah, le Texas, hein, que le Old Dem. Texas Old Dem, ouais. Ouais. Deux cartes fermées, un flop à trois, puis un turn à un et une river à une. Voilà, nickel. Voilà, c'est ça. Nickel. Ça marche. Nickel. Les soirées poker, bientôt en septembre, de retour. Tu m'envoies précisément le... J'en profite pour faire la pub. Les infos là-dessus. Donc, on va repasser sur... Nunu. Nélé, Elena. Ouais. Tu avais fait un 7, si tu me trompes pas. Les... Les... Les G de... C'est imbécile. Oui, j'ai fait un 7. Et Elena un 2. Ouais. Ok. Elena... Euh... Tu vois rien. Tu es aveugle. Tu es focalisé, en fait, ou peut-être inquiété pour... Tu t'inquiètes peut-être pour Nara. Donc, t'es plutôt... T'es plutôt focus sur le bâtiment. Euh... Nail, toi, tu regardes un petit peu au niveau de ce port, parce que vous aviez évoqué le port. Ouais. Vous l'aviez évoqué. Vous en aviez parlé et tout, et au final... C'est... C'est... C'est un peu l'occasion de pouvoir observer un peu toute cette zone. Hum hum. Et euh... Effectivement, il y a quand même euh... Du travail. Enfin, il y a quand même des gens... Du travail. Encore du travail. Il y a quand même des gens qui euh... Qui bossent euh... Sur le port, qui chargent des... Des bateaux, de... Marchandises. Tu... Vous pouvez voir aussi des euh... Des gens du marché, qui commencent à... A revenir avec leur euh... Leur étal, qui commencent à recharger euh... Certains euh... Certains euh... Certains bateaux probablement pour repartir euh... Euh... Est-ce qu'ils ont peut-être fini ou qu'ils n'ont plus de... Ou qu'ils n'ont plus de marchandises ou qu'ils ont fait leur quota, etc. Hum hum. Le comportement général des gens euh... C'est de... Enfin... Surtout ce qui est chargement, déchargement des... Des choses. Il y a quand même euh... Des personnes de la milice qui tournent. Pour surveiller justement euh... Ce qui se passe et ce qui euh... Ce qui euh... Ce qui rentre, ce qui sort de... De cette zone. Ouais, il y a pas... Plus de sécurité euh... Que nécessaire quoi. Non, il y a pas... Voilà, c'est pas... C'est pas... C'est pas verrouillé mais... Rien de suspect quoi. Enfin... Il y a quand même des groupes de milices qui parcourent la zone. Euh... Pour les bateaux qui... Partent, partent. Euh... Tu vois que ceux qui euh... Qui vont quitter le... La zone euh... Il leur donne un espèce de... De petit laisser passer en... Enfin une espèce de... De petite tablette. Ça a l'air d'être... Laissez passer à 38. Ça a l'air d'être... Pouter la paix avec ce port. Et ça ressemble à une espèce de petite tablette en lacryma. Qui ressemble un peu à ce que vous aviez pu voir quand euh... Quand dollar a pu euh... A signer. A pu se barrer. Euh... Et euh... T'entends peut-être... Un petit peu plus sur le fonctionnement de ce truc là. Notamment le fait que euh... Ça avait l'air probablement d'être un vendeur. C'était la première fois qu'il venait à des niches pour euh... Pour vendre un peu sa... Sa... Sa drogue. Il a essayé de vendre une espèce de poudre blanche. D'ailleurs lui euh... Il explique au gars de la milice qu'il a rencontré un mec euh... Très généreux. Qui avait pris de la drogue et... Oh la 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 la... Il est plutôt quart bordel. Et que euh... Et que euh... Et que euh... Et que bon bah voilà il a pas forcément trop vendu mais qu'il reviendra... Il reviendra peut-être euh... Par contre du coup il pose des questions sur euh... Voilà sur euh... Sur euh... Sur euh... Comment euh... Comment euh... Comment va se passer le... Le fait de quitter des niches. Ok. Et au moment où le bateau... Il lui explique au moment où le bateau va s'approcher d'un espèce de passage euh... De détection euh... Un truc euh... Un truc euh... Un truc qui est... Qui capte les fréquences magiques. Et qui se... Se répond mutuellement. Ok. Ouais donc euh... Difficilement possible de faire signer un truc de retour si on a pris le train. De faire signer un retour par le bateau. Hummm... Ça pourrait être le même bidule. Hum. Ça c'est fort probable. Là en tout cas euh... Ce que tu comprends c'est que les gens qui partent par les bateaux... Ils sont probablement venus par les bateaux. Ouais c'est ça. Hum hum. C'est chiant pour de l'art ça. C'est une information intéressante. C'est chiant pour de l'art ça. C'est une information intéressante. C'est une information intéressante. C'est une information intéressante. Est-ce qu'il aurait pu voler jusque là-bas ? Euh... Quand elle aura... Alors est-ce qu'elle va revenir ? Tu les entends qu'à un moment vous gardez toujours le bâtiment ? Ouais. Et vous avez l'impression... C'est peut-être même Elena d'ailleurs. Qui le voit avec son... Avec son deux hein. Euh... Qui a euh... A une fenêtre... Je sais pas qu'elle s'est fait chaud. Un petit chat qui vous regarde. Et qui vous fait. Et qui vous fait. Ah ! Elle a trouvé ! Bah viens imbécile ! Elle m'entend pas mais je lui fais ma vie hein ! Comme ça ! Allez ! Hop ! Au pied ! Pardon ! C'est pas un clé bas ouais ! Tu la vois qu'il commence à... A repartir ! C'est pas un fou ! Et euh... Tu la vois qu'il disparaît de la fenêtre. Regardez au niveau de la porte pour voir si vous allez la revoir. Et puis tout d'un coup... Euh... Et puis tout d'un coup vous... Vous voyez au dessus la fenêtre s'ouvrir. Hop ! Elle qui commence à sortir. Et elle a l'air de se dépêcher. Elle ferme la fenêtre. Et elle s'envole vers vous. Ouais ! En vous disant... Vite ! Quoi ? Elle dit vite ! Vite ! Vite ! De quoi ? Faut se barrer ! Et juste se cacher. Elle se met un petit peu à l'abri pour pas que... Pour pas que vous soyez dans le... Sans groupe qu'on l'a. Hop ! Euh... En gros le champ de vision de la fenêtre. C'est ce truc là. Et elle essaye... Hop ! Elle essaye juste de se mettre un petit peu plus satisfait. Ouais ! Je me dis pas qu'elle s'est fait cramer putain ! Ah ! Juste... Hop ! Euh... J'essaie juste de me mettre sur la bonne carte... Incrustation... Hop ! Non ! J'arrive pas à choper la bichette. La bichette. La bichette. La bichette. C'est bon. Ouais ! La bichette. Hop ! Elle se met là. Ok ! Elle... Et au moment où elle... Vous vous cachez aussi un petit peu ou pas ? Ouais ! On va se cacher non ? Que je t'en pense ? Bon alors c'est... Il n'y a pas besoin de faire de gère. C'est juste de couper le champ de vision. Hop ! Euh... Et au moment où... Unara... Elle... Elle vous regarde... Parce que... Tu lui poses la question du coup... Tu t'es fait choper ? Tu t'es fait cramer ? Non ! Ça a failli... Ils sont sortis de... Ils sortaient pour... Ils sortaient de leur chambre et... Et du coup je les ai vus... Monsieur Nail Durru... C'est... C'est... C'est les gens du cratère. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Et je vous propose qu'on vous passe... A la suite ! Ouais ! Fin de l'épisode ! Tu pouvais enlever l'écran... Juste refaire un petit tour pour Reggie... Ah ! Voilà ! Les casques... Tu n'as pas l'écran ! Oui les casques... C'est bon on a compris ! Aïe 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 ! Juste que t'aides aussi ton... Ton cliffhanger ! Hop ! Donc là tu comprends que... Nail Durru va mourir... Attends ! Elle est dans la paix ! Oh c'est bon ! Hop ! Alors... Non je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il se passe moi là-bas ! Non ! Euh... Si ce n'est pas que deux... Je te propose... Je te propose de poser deux questions... Ou d'en poser déjà une... Et si on a le temps d'en reposer une... Parce que j'ai l'impression que t'as... T'as le lead un peu sur la discussion... Et que Reggie est plus piqué à vif... Que... Que je pensais d'ailleurs ! Je pensais plus t'attirer sur un autre sujet... Mais celui-là il est très intéressant aussi ! Mais en fait c'est ce que je te disais... C'est une suite logique ! Enfin là j'ai... C'est mon personnage aussi qui résonnait comme ça... Et qui a un peu mis cette théorie sur la table on va dire ! Oui ! Parce que bon il a quand même parlé de Sakura... Donc je voulais leur donner peut-être des idées... Auxquelles ils n'avaient pas pensé ! Mais effectivement là il faut que je... Faut que j'en bascule du coup... Bah sur ce qui nous intéresse nous ! Donc voilà ! Je vais lui redire... Bah écoutez ! Je pense que je vous ai donné de quoi... Enfin matière à réfléchir ! Maintenant euh... Je veux pas paraître grossier ou impoli mais... Est-ce que tout hasard vous auriez une idée... D'où on pourrait partir pour notre enquête... Pour cette euh... Cette drogue qui est la Crémentine ? Cette drogue euh... Comment dire... Elle euh... C'est pas une drogue qui tourne euh... Enfin je... Je sais pas si vous... Si vous avez... Vous êtes baladé un peu dans la ville hein... Mais euh... Il y a pas mal de... On la trouve pas facilement ! Voilà ! Il y a pas mal de drogue hein... Qui circule déjà dans des niches... Mais celle-là en fait elle a assez mauvaise réputation parmi les drogues... Parce que justement les... Qu'on a pu remarquer c'est que les gens... Les gens avaient une... Une accoutumance dès la première dose... A tel point que... Les plus faibles en... De constitution les plus faibles ou les plus fragiles psychologiquement ont tendance à... A... A... A péter littéralement un câble et montrer des signes de... De manque euh... Au bout de... De quelques heures... Euh... Et le commerce de cette drogue là est vraiment ultra... Ultra fermé... Euh... Ce qu'on a pu glaner comme information notamment parce que c'est euh... Notamment parce que ça couvre euh... Euh... Étudier aussi un peu toutes les pistes dans cette ville... Euh... Euh... En douce... Je sais pas comment... Je sais pas comment... Je sais pas comment le... Le décrire... Mais euh... Concrètement que euh... Mais euh... Dans lequel serait mêlé alors ? Que la mélisse euh... Euh... Ne ferait pas grand chose pour euh... Pour euh... Pour euh... Enrayer ce commerce de drogue pour réétablir le niveau de concurrence... Et qui serait peut-être plus mêlé d'ailleurs euh... Euh... À la commercialisation de cette... Cette drogue là... En tout cas c'est quelque chose... Donc vous voyez qu'on... Il faudrait prendre mon... Ouais... D'accord... Ce que sa courroie a pu euh... A pu remarquer au niveau des... Des... Des contrôles... Et de la... Des niveaux de sécurité de la cité... C'est que ça paraît quand même très compliqué... D'entrer pour euh... Euh... De la milice... Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas... C'est... Pourquoi... Si cette drogue est si dangereuse et si... Addictive... On voit pas des gens en manque dans les rues... Normalement... Si... Enfin ces gens là... Ils... Ils devraient un vrai fou quoi... Ca c'est... Pour son prix... Hum ? Pour son prix... Tous les gens des niches sont pas forcément riches... C'est plutôt dans... Les quartiers huppés de la cité... Que vous allez pouvoir trouver... Des gens qui se procurent... De la... De la... De la Clémentine... D'accord... D'accord... Les quartiers les plus... Les plus riches sont plutôt au niveau de... Du Nord... Euh... Nord-Nord-Ouest de la cité... Oh putain... Un guide... D'accord... Il faudra qu'on voit de ce côté là alors... Hum... Et du côté de la milice... Ça donne de matière à réfléchir... Très bien... Bon bah... Je vous remercie pour ces informations... Je pense qu'il est temps que... Je rejoigne mes compagnons... Bien sûr je tairai notre rencontre mais... Je leur donnerai quelques informations sur ce que vous m'avez dit... Je me débrouillerai pour... Enfin faire comprendre que j'ai eu un... Des infos... Mais qu'il faut pas qu'il me demande... Il faut pas qu'il me demande comment... On va dire... Ça marche... Je... Je me fais pas de soucis là-dessus... C'est toi qui te lève en preu... C'est toi qui te lève en premier... Du coup... De ce que je comprends... Oui... Pour mes mains d'entretien... Et puis bah... Pour montrer que voilà... Ça marche... Ouais... J'ai bu ma boisson... Je vais partir quoi... Au moment où tu passes... Euh... À côté de lui... Il y a... Euh... Ton fameux 5 en perception qui est interdit... Ah oui ! Tu... Euh... Il a une odeur qui t'est familière... Clairement... Euh... Même au niveau du... Au niveau de... De l'aura qui... Qui dégage... Euh... Il y a quelque chose... Qui t'est familière avec lui... Tu saurais pas dire quoi sur ce... Ce... Ce moment là... Mais c'est un... C'est un sentiment... Positif... Enfin... Tu me diras plus tard... Quand tu... Quand tu auras le fin mot de l'histoire... Si c'est vraiment positif... C'est pas... Voilà... D'accord... Ouais... C'est pas agréable non plus... Mais c'est... C'est un sentiment positif... Familière... D'accord... Ouais... Donc bah... Oui... Peut-être que Rigid est un peu troublé... Mais comme il sait pas mettre le doigt sur vraiment ce qu'il... Ce qu'il ressent... Bah... Il insiste pas... Et puis il s'en va quoi... Ouais... Ok... Du coup... Tu... Euh... T'as toutes les informations que tu veux... Et euh... Il y en a pas d'autres que t'aimerais... Tu t'aimerais prendre ? Tu pars comme ça ? Bah... Là... A priori... Euh... Non... J'ai quand même déjà matière à réfléchir... Je me vois pas essayer d'en savoir plus sur Sakura... Alors qu'elle est en mission... Donc j'ai pas envie de la compromettre non plus... J'ai rencontré quand même des... Compagnons à elle... Donc euh... Je vais pas... Je vais pas aller plus loin... Je vais pas insister... Ça marche... Il faut que je consulte les autres... Quand même... Parce qu'ils vont croire que je les ai lâchés déjà... Donc je sens que je vais me faire remonter les bretelles... Voilà... Donc je règle ma boisson... Et puis bah... Merci pour tout... Et bonne soirée... Ça marche... Euh... À ce moment là... Y'a... Y'a... Quill qui te dit euh... Kintoryu a déjà tout payé... Ah... Bah c'est bien aimable à lui... Je vous remercie... Qui c'est qui a déjà tout payé ? Et bah... Si on se... Si on se ne revoit pas... Ou si on se revoit... A l'occasion... Bonne continuation... Ça marche... Au plaisir... Ok... C'est bon pour moi... Hop... Et du coup ton personnage réapparaît en sortant... Du bâtiment... Ouais... Et je vais à l'obélisque... Attendre les autres... Foutage de gueule foisson... Ça marche... Tu vas peut-être attendre longtemps par contre... Oui bah c'est pas grave... Ok... Et bah ça marche... Vous pouvez remettre les casques... Attends... Hop... Ouais... Voilà... C'est pas trop tôt... Non j'ai... Je sais que t'écoutes alors... J'ai entendu le... J'ai entendu le... On va lui extirper... La... La couche... On a un Akai... Qui se connaît bien en brûlure... Donc euh... Non t'inquiète... Je te raconterai... Non... Bien 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 bien... Ok... C'est bon pour moi... C'est bon ? Ouais... C'est tout bon pour moi... Ok... Je te raconte... C'est bon pour moi... C'est bon pour moi... C'est bon pour moi... C'est bon pour moi... Sous-titrage ST' 501